Ce look est cool, non? C'est mon nouveau moi! Génial! En fait, c'est un maquillage pas ordinaire. Tu crois que je perds ma peau? C'est juste un masque! Ne t'inquiète pas, ça ne fait pas mal. Mais ça peut transformer complètement un visage. Et même si ça a pris du temps pour le faire, c'est très amusant à enlever. J'en ai maintenant retiré la moitié. Il manque les lèvres et les yeux. Ta-da! Mon vrai moi est de retour! Waouh! Quel rebondissement! Bonjour! Ahem! Bon, finalement, pas tant que ça. Bonjour! Entre! Vous faites de la magie, n'est-ce pas? Eh bien, quoi? Vous pouvez m'aider? Une fête? Il y a écrit réservé aux licornes. Bon, j'ai compris. Un jour tu es humaine, un autre tu es licorne. Cool! Attendez, ça n'est pas très concluant. Ok. Unicornius, turnius. Oups! Mais qu'est-ce qui est arrivé à ma tête? Ça en est trop! Qu'elle est difficile. Tiens, prends ça. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? Reste calme. Peut-être que la magie du maquillage te conviendra mieux. Tu vois ce que je veux dire. Là, ça me parle. Tout d'abord, jouons un peu avec la texture. Au moins sur le front. Ouais, on va y mettre une corne, les amis. C'est ici que la magie commence vraiment. Elle devrait se coller dessus sans problème. Et maintenant, arrangeons le reste. Du bleu pour les yeux, ce sera mignon. Doucement, doucement. Parfait! Maintenant, le rose. Il suffit de l'appliquer le long de la partie inférieure du sourcil. Ensuite, on remplit le reste. Je dois m'assurer que tout aille bien ensemble. Les contours avec du rose seront magnifiques. Il faut bien mélanger. Tu vois comment tout s'accorde bien? Et n'oublions pas les lèvres. Du bleu sera parfait. Tu vois? Ah! Ah! Tchoum! Wow! Je suis une vraie déesse licorne. Tous ces petits détails me rendent unique. La moindre paillette compte. Il est l'heure d'y aller. Wow! La magie du maquillage a vraiment opéré. C'est avec plaisir. Amuse-toi bien à ta petite fête. Au revoir! Oh! La prochaine! Ah! Je vais enfin pouvoir commencer mon nouveau bouquin. Et moi alors? Oh! Cette histoire est si triste! J'ai besoin d'un peu de réconfort virtuel. Personne n'est connecté. Je me sens si seule! Qu'est-ce que je peux faire? Oh! Regardez-moi cette fille! Comment a-t-elle fait ça avec ses cheveux? Moi aussi je veux ressembler à ma poupée. Commençons par les sourcils. Il faut bien les remplir. Viens ensuite le phare scintillant. Mets-en jusqu'aux sourcils. Mélange le tout, puis ajoute un peu de blanc sous l'œil. Fais une ligne assez épaisse. Regardez ce bel éclat! Ajoute ensuite du marron pour donner de la profondeur. Puis on mélange. Tu vois comme ça va bien ensemble? Mais c'est pas fini! Souligne ton regard avec de l'eyeliner noir. Ajoute-en ensuite un peu en dessous. Fais aussi quelques lignes comme ceci. Tu vois comme elles ressemblent à des cils? C'est l'heure de faire un bon vieux contour. Maintenant, sors ton éponge. Allez! Ajoute du rouge sur tes joues. Et voilà! Maintenant, trace un trait sur tes lèvres, mais pas trop fort. Ensuite, mélange le tout pour donner une belle couleur rosée. Mouah! Cet effet permet de faire ressortir les coins. Là, tu commences vraiment à ressembler à une poupée. Oh! Trop joli! C'est fini! Cette poupée vivante va forcément attirer l'attention. Oh! Il y a quelqu'un? On commence un live? Ce sera certainement plus amusant à regarder. Ah! Un peu de café, ma chérie. Elle s'est endormie. Il faut juste la remonter un peu. Réveille-toi! Oh! Merci beaucoup! Je peux enfin bouger. Tu as vu tout ce monde qui te regarde? Là, ça le fait! Salut à tous! Oh! Plus ennuyant que ça, ça existe! Et c'est pourquoi je l'ai appelée la campagne Barbe à Papa. Les ventes devraient exploser d'ici février. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Allez, encore combien? Oh! Je sais! Commence par séparer ton visage en deux. Avec un crayon blanc. Puis passe au front. Maintenant, remplis le tiers supérieur avec du maquillage blanc. Ça peut prendre quelques minutes. Et peut-être plusieurs couches. Ensuite, passe à la partie inférieure. Et maintenant, c'est là que ça devient intéressant. On y va! Le rose d'un côté et le bleu de l'autre. Le jaune va autour du nez. Et continue de mélanger jusqu'à ce que tu arrives au cou. Super! Maintenant, mets du blanc sur un pinceau et dessine de jolis petits nuages. Ils peuvent être de tailles différentes. N'oublie pas le cou. Un peu de gloss sur les lèvres sera parfait pour finir. Alors, je suis belle? Tu ne pensais quand même pas que j'allais laisser ses yeux tels quels? Wow! Ces lentilles blanches sont vraiment sensationnelles! Bon, je peux continuer? Wow! Regardez-moi ça! Super! Heureuse d'enfin attirer votre attention. Et maintenant, régalons-nous. Faites-les venir! C'est tellement bon! Hum! Difficile de faire plus sucré. Wow! Hein? Cool! Maman, regarde! Et dire que je lui faisais peur! Franchement, il est trop bizarre. Je ne savais pas. Oh! Ouais, trop bizarre. Hum hum! C'est Chris! Regarde ses magnifiques cheveux! Il a tellement de cheveux! Je suis si intimidée. Et je ne ressemble à rien. Il faut réagir. Où est mon maquillage? C'est le moment pour une petite transformation. Ou plutôt, une grosse. Sors ton éponge! Il faut mettre du fond de teint. On va en mettre une bonne couche. Ensuite, le fard à paupières. Ferme les yeux. Et passe le pinceau de part en part. Ne pas hésiter à mettre une dose généreuse. Et maintenant, un peu de couleur. Un peu de violet. Ça devrait faire tourner quelques têtes. Assure-toi juste de bien mélanger. Et un peu en dessous. Ça ne fera pas de mal. Accélérons un peu le process. Regarde ces paillettes! Augmentons le niveau d'un cran. Ouais, c'est ça! Mes yeux sont comme debout la facette. Qu'est-ce que tu dis de ça? Rien de tel qu'un peu d'eyeliner pour embellir le tout. Maintenant, le reste du visage? N'oublie pas le front. Il faut bien estomper. Il faut former une ligne bien droite. Et les joues aussi. Et pour les lèvres, du gloss, bien sûr. Et voilà le travail. Bisous! Ah ah ah! C'est trop drôle! Hein? Waouh! Depuis quand chérie il a ce nouveau look? Salut! Aïe! Oh! Trop la honte! Hé! Mon visage! Oh! C'est le pire jour de ma vie! C'est pour moi? J'ai pensé que ça te redonnerait le sourire. Oh! C'est trop gentil! Tu as aimé ces transformations? Tu peux peut-être essayer l'une d'entre elles. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis. Tu as vu cette vidéo? Abonne-toi à notre chaîne pour en voir plus! On n'oublie pas de oui le s'amé. On n'oublie pas de donner de mon nom. On n'oublie pas de papa.